... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous commençons par le sommaire. Paris apprécie le travail accompli par Horst Kohler et réitère son soutien au plan marocain d'autonomie. La position de la France a été exprimée par son chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, en visite de travail au Maroc. Nous assisterons à la cérémonie de fin d'année scolaire de la fondation Lala Asma pour enfants et jeunes sourds à Rabat. Elle a été présidée par son Altesse royale, la princesse Lala Asma, présidente de l'institution. Une vidéo d'une extrême violence se propage d'une manière virale sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Après le match qui a opposé l'OCS, sa fille et qu'au cup de Marrakech, mardi dernier, plusieurs supporters de l'équipe du club de la ville ont été lynchés par ceux de l'équipe adverse et de la calligraphie dans la page culturelle avec l'exposition de Hamad Dioujila à la galerie Moulaï Hassan de Oujda. Elle se poursuit jusqu'à la fin de ce mois. Le chef de la diplomatie du premier pays investisseur dans le royaume et son deuxième client est en visite de travail de trois jours au Maroc. Et c'est avec un tête-à-tête, avec son homologue marocain, Nasser Boreta, que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a commencé son programme particulièrement studieux durant ces 72 heures. Cette rencontre a été l'occasion d'exprimer la convergence des points de vue entre Rabat et Paris au sujet de plusieurs questions géopolitiques en Afrique, mais aussi en Méditerranée. Le patron du Quai d'Orsay a aussi réitéré le soutien de son pays au plan d'autonomie pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain. Reportage Nadia Ouhta, le récit de Amin Abdelkhalak. Rabat et Paris, des partenaires privilégiés. C'est ainsi que le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères qualifie la coopération économique de longue date entre les deux pays. Souvent dans le top 3 des investisseurs étrangers au Maroc, la France a occupé la deuxième place dans le classement des IDE vers le royaume en 2018 avec un flux net de 3,77 milliards de dirhams. Une relation économique considérable. Plus de 900 entreprises françaises directement ou indirectement présentes sur le territoire marocain, de milliers d'emplois et une volonté de continuer ensemble dans un vrai partenariat qui a été singulièrement illustré lors de l'inauguration de la ligne à grande vitesse. Nous avons également examiné les résultats des différentes structures de notre partenariat que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine religieux, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la mobilité, de la migration, enfin dans le domaine de la sécurité. Jean-Yves Le Drian s'est également exprimé au sujet du Sahara marocain. Il a réaffirmé la position qui demeure inchangée de la France à l'égard du plan d'autonomie. Nous considérons que le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour une solution négociée, ça a toujours été notre position. Nassar Boreta et Jean-Yves Le Drian ont aussi passé au crible plusieurs questions régionales et internationales comme la situation en Libye, question sur laquelle Rabat et Paris partagent des positions extrêmement proches. L'avenir des pays méditerranéens est un sujet qui sera également au programme du sommet des deux rives, prévu à Marseille les 23 et 24 juin. Mettre l'accent sur la compatibilité de l'islam et du féminisme, c'est l'objectif du 9e forum des femmes méditerranéennes qui a débuté hier dans la ville de Fès. Théologues, anthropologues et académiciennes de nombreux pays se sont réunis pour montrer que le féminisme islamique n'est pas un oxymore, comme prétendent certains islamophobes. Sarah Jabri, Driss Cohen. Entrée en vigueur en 2004, la Moudouana est perçue comme une véritable révolution législative et sociale. Un texte considéré par les participantes au 9e forum des femmes méditerranéennes comme étant un exemple spectaculaire du féminisme islamique. C'est un féminisme qui est né au Maroc, c'est un ishtihad de la part des religieux, mais aussi de la part, la commission a été formée par des professeurs, femmes, hommes, et c'est un exemple qui n'est pas un emprunt de l'Occident. Autour de la table et dans l'assistance, des chercheurs, des sociologues et des militantes pour les droits des femmes venus du Maroc, de Tunisie, du Liban et d'Europe. Ensemble, elles explorent la thématique du féminisme islamique comme moyen de lutte contre les discriminations. On est dans un contexte où la lutte des féministes musulmanes est avant tout une lutte sociopolitique, de lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles proviennent des hommes, qu'elles proviennent des institutions, qu'elles proviennent même des femmes elles-mêmes, la construction d'un contre-discours contre le sexisme, le racisme, l'islamophobie, le patriarcat, contre le capitalisme aussi. L'expérience marocaine en matière de féminisme islamique est très intéressante puisque la déconstruction de l'approche dogmatique, de la lecture, on va dire, traditionnaliste, est mise à l'épreuve, donc avec une argumentation réformiste éclairée. À travers les conférences et les échanges, l'objectif de cette rencontre est d'accompagner le genre de féminisme islamique auquel aspirent les jeunes d'aujourd'hui. À l'ère, des transformations rapides. Un début de week-end sous pression pour 317 000 étudiants au Maroc. Les élèves de la première année du baccalauréat ont passé aujourd'hui la première journée des épreuves de l'examen régional unifié. À Fès, 70 centres sont mis à la disposition de 20 000 candidats. Quelques cas de fraude ont été enregistrés. Reportage Sarah Jomri de Liskoen. 11h au lycée Moulaï Slimane à Fès, l'un des 70 centres d'examen de la ville. Depuis 8h du matin, les élèves de la première année du baccalauréat et les candidats libres passent les épreuves de la session normale de l'examen régional unifié. Les épreuves étaient à la portée, que ce soit pour le français ou l'éducation islamique. Il fallait bien réviser. Cette première matinée s'est bien déroulée pour moi. J'ai pu répondre aux questions, car je me suis bien préparée. L'examen s'est déroulé dans le calme. Les sujets des épreuves étaient très abordables. Je souhaite une bonne chance aux candidats pour la suite de l'examen. Dans les salles d'examen, concentration maximale pour les candidats. Les surveillants, pour leur part, guettent la moindre tentative de triche. Tout a été mis en œuvre pour que les examens se déroulent dans une atmosphère normale pour les 20 000 candidats à travers la ville. Nous avons mobilisé d'importants moyens humains pour le bon déroulement de l'opération et pour que les élèves puissent passer les examens dans les meilleures conditions possibles. Plusieurs cas de triche ont été enregistrés ce matin par les cellules de veille. Cinq cas seront déférés devant la justice. Les épreuves de l'examen régional se poursuivront lundi prochain pour près de 320 000 candidats scolarisés à travers le Royaume. Les surveillants sont aussi sûrs. Le qui-vive à Marrakech, exemple du lycée Hassan II, où la première journée de l'examen s'est passée sans incident. Ce sont plus de 36 000 candidats de la région de Marrakech-Safi qui se sont présentés ce matin à cette session de l'examen régional de la première année du baccalauréat. Et malgré le stress, de nombreux lycéens étaient confiants. Tout s'est bien passé, l'ambiance était sereine. L'examen est à la portée de tous. Ce n'est ni difficile, ni trop facile. Au début, le stress est au rendez-vous. Mais une fois en classe et après avoir lu les questions, cela paraît gérable. Et pour éviter les fraudes, des campagnes de sensibilisation ont été lancées encourageant les candidats à adhérer aux valeurs de transparence. Des mesures qui ont donné leur fruit puisque cette année, la région a enregistré une baisse de 20% des cas de fraude enregistrés par rapport à l'an dernier. Une répartition du travail, une sensibilisation de l'information au sein des élèves et des parents au sein des cadres administratifs et pédagogiques. Il y a une répartition des rôles tels que sur le plan de la surveilleur, sur le plan de la gestion des sens, sur le plan de la logistique, la gestion de la logistique. Il y a aussi de l'information sur la lutte contre la fraude, la triche, etc. Autre nouveauté pour cette session, l'adaptation de l'examen aux élèves à besoins particuliers et en situation de handicap. En ce qui concerne notamment la nature des sujets, l'accompagnateur, le correcteur et le temps supplémentaire accordé à ses élèves. Et justement, à propos des personnes à besoins spécifiques, les examens sont terminés à la fondation. La Asma pour enfants et jeunes sourds muets à Rabat, la cérémonie de fin d'année scolaire a eu lieu cet après-midi dans cet institut créé en 1972 et qui a permis à des milliers de personnes de devenir autonomes. Et c'est son Altesse royale, la Princesse La Asma, présidente de la fondation, qui a présidé cette cérémonie. Cette imposante structure a changé la donne pour des centaines d'enfants à travers le royaume. Pour encourager des jeunes pleins d'ambition à poursuivre leurs efforts, son Altesse royale, la Princesse La Asma, présidente de la fondation La Asma pour enfants et jeunes sourds, a visité une classe de robotique avant d'assister à la présentation du bilan d'une année scolaire 2018-2019 riche en accomplissements. C'est une occasion pour renouveler à son Altesse toute notre gratitude et toute notre vérité pour l'intérêt et le soutien qu'elle a toujours accordé à la fondation. Cette année est une année spéciale puisque nous avons 16 élèves qui vont passer leur examen de baccalauréat. C'est une année spéciale également parce que suite aux instructions de son Altesse royale, La Asma, il y aura création de deux nouveaux centres, le premier dans la région de Tedla et le deuxième dans la région de Fesseis. Comme chaque année, les plus méritants ont eu le privilège de recevoir des mains de son Altesse royale, la Princesse La Asma, des prix symboliques ainsi que des prothèses auditives. J'étudiais dans une école non spécialisée. Cet établissement a tout changé pour ma scolarité. Les enseignants sont compétents et à l'écoute. J'ai appris énormément de choses cette année au sujet du développement électronique. Grâce à la fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, créée en 1972, des centaines d'enfants à besoins spécifiques ont réussi à devenir autonomes et à poursuivre leurs études dans des conditions favorables. Sa Majesté, le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitation à Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, à l'occasion de son 93e anniversaire. Le souverain saisit également cette occasion pour exprimer à la reine Elisabeth II sa grande satisfaction des liens d'amitié ancestrales et d'estime mutuelle, unissant les deux familles royales, et des relations solides basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante liant les deux pays. Fin de citation. Dans l'actualité internationale, on retient ce soir l'arrestation des leaders de la contestation au Soudan. Leur interpellation est survenue à l'issue d'une réunion avec le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Ce dernier s'est rendu à Khartoum pour jouer le rôle de médiateur entre l'armée au pouvoir et la société civile. Il a appelé hier à une transition démocratique rapide dans le pays, accentuant la pression de la scène internationale sur les militaires. C'est la fin de plusieurs jours d'attentes anxiogènes dans les milieux économiques. Donald Trump lève sa menace de sanctions commerciales sur le Mexique à la suite d'un accord trouvé dans la nuit d'hier pour éviter les surtaxes se frappant quelques 350 milliards de dollars d'exportation mexicaine vers les Etats-Unis. Le président Andrés Manuel López Obrador a accepté d'étendre sur toute la frontière du Mexique un programme controversé en vigueur déjà dans les villes frontières de Mexicali, Tijuana et Ciudad Juárez. Il est censé accueillir sur le sol mexicain pendant des semaines des milliers de migrants souvent venus en famille, le temps que les autorités américaines statuent sur leur demande d'asile. Nous revenons au Maroc avec ce drame qui a ému toute la communauté chrétienne de Tétouan, mais aussi musulmane. Le prêtre espagnol de l'église Notre-Dame des Victoires Antonio Alcadé est mort ce jeudi, écrasé sous la porte en métal de cette même église. Âgé de 78 ans, cet églésiastique adepte très fervent de l'ordre de Saint François d'Assise était connu pour son engagement auprès des migrants subsahariens. Une cérémonie solennelle et émouvante, c'est avec beaucoup de tristesse que ces prêtres et moines ont accompagné le prêtre Antonio Alcadé vers sa dernière demeure. Dans la chapelle de l'église Notre-Dame des Victoires de Tétouane, fidèles et religieux ont tenu à rendre un dernier hommage à leur ami, victime d'un malheureux accident. Il était très apprécié de nous tous. On se rappellera surtout de sa bonté, sa compassion, sa préoccupation pour les frères. Cette personne nous était très chère, sa mort nous a tous beaucoup affectés. Il était très heureux ici au Maroc. Nous sommes tristes, mais c'est l'un des signes de la vie que le Seigneur nous envoie. Nous devons le respecter. Nous devons le vivre avec une peine, mais également une joie intérieure. L'accident a eu lieu dans cette même église, alors que le prêtre franciscain, âgé de 78 ans, espérait accueillir les fidèles. Antonio Alcadé est immédiatement conduit à l'hôpital Sagna Termel de Tétouane, où il succombera à ses blessures. Après avoir préparé un manger pour les frères, il est sorti pour ouvrir la porte, que vous voyez la grande porte, pour ouvrir pour les gens qui devraient venir à la messe. Et du coup, on raconte que la porte, ce caillot, comme on dit en espagnol, c'est tombé sur lui, et directement il est mort. En tant que Marocain, nous prenons le vivre ensemble et la coexistence. Il était important d'être ici aujourd'hui. C'était le minimum que nous puissions faire pour la mémoire de ce prêtre. Antonio Alcadé vivait au Maroc depuis 25 ans. Après avoir officié à Tangier pendant plusieurs années, il y a environ trois ans, le prêtre d'origine espagnole s'était finalement installé à Tétouane. Toujours présent pour venir en aide aux migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, il laissera derrière lui l'image d'un homme engagé, d'une extrême bonté. Direction Safi, maintenant, où une vidéo d'une extrême violence a été tournée et qui défraye la chronique depuis quelques jours. Après le match qui a opposé l'OCAE-Safi et le Kaukab de Marrakech, mardi dernier, plusieurs supporters de l'équipe du club de la Villocre ont été lynchés par des hooligans. Parmi les supporters de l'équipe adverse, neuf personnes, dont huit mineurs, ont été interpellées. La vidéo que vous allez voir a été expurgée de certains passages d'une barbarie inouïe. Regardons. Le calme semble être revenu à Safi. Pourtant, depuis quelques jours, les habitants de la ville font face à un véritable scandale. Sur ce même chemin, aux alentours de la commune rurale de Sidi Aïssa, plusieurs jeunes Marrakechis en route vers la Villocre ont été violemment agressés par un groupe de hooligans. Sur cette vidéo insoutenable qui a fait le tour de la toile, on aperçoit plusieurs agresseurs tentant de déshabiller leurs victimes ensanglantées et leur demandant de répéter, dit Maasfi. Neuf suspects, dont plusieurs mineurs, ont été interpellés. Vendredi, ils seront présentés devant le procureur du roi. En attendant, l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver d'autres personnes impliquées dans cette affaire, de près ou de loin. Quelques heures plus tôt, lors de la rencontre de 29e journée de Botola opposant l'OCS au KCM, plusieurs centaines de supporters ont pris d'assaut la pelouse du stade El Masila de Safi. Fumigène, accrochage entre supporters, des scènes de violence condamnées par la société civile. Nous sommes tristes de ce qui s'est passé. Cela ne fait pas honneur au football. Nous sommes restés aux côtés des supporters du KCM. Nous les avons accueillis à l'entrée du stade. Les personnes qui ont commis ces agressions ne représentent qu'elles-mêmes. Elles ne représentent en rien l'univers du football. Notre relation avec les habitants de Marrakech est excellente. Ils viennent chez nous en été. Nous voyageons aussi chez eux. Nous ne voulons pas que ces problèmes aient un impact négatif sur les relations entre nos deux villes. A Safi, les habitants n'en reviennent toujours pas. Pour eux, ces actes sont isolés et ne correspondent pas à l'image de leur ville. Les jeunes de Safi ne sont pas tous coupables de ce crime. Nous ne devons pas juger les ultras non plus. Ils supportent seulement leur club et c'est tout. Les agresseurs n'ont d'ailleurs rien à voir avec la ville de Safi. On a entendu que ça avait été fait par des supporters de Safi, ce n'est pas vrai. Ces criminels ont juste profité de cette occasion pour agresser ces personnes et leur dérober ce qu'elles avaient. De nombreux amateurs de football, notamment les ultras du Rajah de Casablanca, ont exprimé sur la toile leur soutien aux supporters Marrakech. Selon eux, ce crime a violé tous les principes. Humanitaire et religieux, une déviance à l'esprit sportif qui doit être éradiquée à jamais, dans les stades et à l'extérieur. C'était un sujet de Rita Saha. Et nous débutons ce samedi une rubrique quotidienne qui met en scène des anciennes gloires du football marocain à la veille de la Cannes. Au total, 45 capsules ont été préparées à cette occasion pour retracer l'histoire des lions de l'Atlas lors de leur participation aux différentes Cannes, des anecdotes et des coulisses de la compétition, notamment en 1976 en Éthiopie et en 2004 en Tunisie. Voici le premier épisode, signé Hassan Louhamadi et Rita Saha. « Ces deux grandes figures du sport marocain s'apprêtent à nous raconter leur expérience footballistique. C'est sur leur propre terrain, une pelouse qui se confie à Kanye Meken, une série proposée par 2M à la veille de la Cannes. Cette série a vu le jour en 2006 sur 2M et nous plonge dans les souvenirs du foot marocain à différentes époques. Construite sur le témoignage des légendes du football marocain, Kanye Meken s'arrête sur les différentes rencontres qui ont permis à la sélection nationale de briller l'occasion de faire revivre à plusieurs générations de grands matchs, notamment lors des Cannes 1976 et 2004 en Éthiopie et en Tunisie. « Mon rôle a été de fondre ces figures du foot dans leur espace de prédilection, le terrain. Nous avons mis en scène à leur côté des enfants. Une manière de dire que la relève est là. » Au total, 45 capsules quotidiennes seront diffusées à partir de mercredi prochain. Des images qui retraceront l'histoire des lions de l'Atlas au fil du temps et feront voyager les téléspectateurs le temps d'une série dans l'univers marocain du ballon rond. Et avant de refermer la page sport, notez que la première édition du Morocco Motorcycle Tour a commencé ce samedi à Darla. Plusieurs dizaines de motocyclistes participent à cette compétition qui s'achèvera le 16 juin à Casablanca. Ils sillonneront plus d'une trentaine de villes à travers le royaume sur une distance de plus de 5000 km réparties en neuf étapes. Et nous ouvrons la page culturelle avec un art qui remonte au premier temps de l'islam et qui a connu son apogée sous l'Empire Abbaside. La calligraphie arabe, l'écriture de cette langue qui est celle de la révélation coranique n'a pas seulement une fonction liturgique, elle a aussi une fonction ornementale. Un art qui n'a plus de secret pour Hamed Youjil, un des calligraphes marocains les plus brillants. Il expose ses œuvres à la galerie Mouley Hassan de Oujda jusqu'à la fin de ce mois. Oussama Oufkir, Amina Ben Khalaq. C'est sur ces verres de poésie arabe que se produit sous les yeux du public le calligraphe Hamed Youjil. Le geste est précis, la concentration maximale. Saoujdi est l'un des premiers marocains à avoir donné assez tard toutes ses lettres de noblesse. La calligraphie est un art avec une dimension spirituelle même lorsqu'il est le produit de machines. Sans lettres, l'homme n'existe pas. Il a consacré toute sa vie à cet art que ce soit à travers l'enseignement ou la création. L'art de la belle écriture s'est développé dans le monde arabe dès les premiers temps de l'islam à travers le style coranique. Une technique qui se plie parfois à des règles rigoureuses. Malgré cela, Hamed Youjil s'accorde une marge de créativité. Il travaille de manière spontanée et sans contrainte. C'est ce que cherche tout artiste et qui fait toute la beauté de l'oeuvre. La calligraphie arabe qui se développe depuis plus de 1000 ans, un art qui perdure et qui conserve son prestige. Le public couche-dit a jusqu'à la fin du mois pour admirer le travail de l'un des meilleurs calligraphes marocains. C'était le dernier sujet de ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle de remettre vos pendules à l'heure. Le Maroc va passer à GMT plus 1 ce dimanche 9 juin à 2h. On perdra donc une heure de sommeil. C'est la fin de cette édition dont je vous rappelle l'une des principales informations. Paris apprécie le travail accompli par Horst Colleur, souhaite la poursuite du processus qu'il a initié et réitère son soutien au plan marocain d'autonomie. La position de la France a été exprimée par son chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, qui a rencontré son homologue Araba Nasser Boreta. Voilà pour l'information de ce samedi. Vous pouvez toujours revoir cette édition en replay sur le site 2M.ma. A 21h, le journal en langue arabe avec Moussa Raif. Excellente soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501